Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va explorer la fiscalité en Indonésie. Si vous êtes digital nomade, si vous avez des business en ligne, si vous êtes freelance, que vous voulez venir à Bali et que vous voulez savoir à quelle sauce vous allez être mangé fiscalement, quelles sont les taxes qui vont s'appliquer pour votre business, pour tous vos revenus, revenus financiers, dividendes, intérêts, gains en capital, etc. On va mettre le focus sur les business en ligne, sur le freelancing, sur les digital nomades. Vous allez voir que ce n'est pas si méchant que ça, mais encore faut-il structurer les choses correctement pour avoir les fameux 10,5% dont je vais vous parler dans cette vidéo. Voilà, alors je vais résumer la situation dans cette vidéo, sachant que j'en parle beaucoup plus dans le programme Gamma Exilium et je donne aussi tous les liens de toutes les sociétés qui permettent de monter les structures et compagnie, les cabinets comptables, les cabinets fiscalistes, les cabinets legal. Voilà, donc je mettrai les liens en description sur le site. De toute façon, marcblowersky.com Et si vous avez des questions spécifiques à votre situation, parce qu'il y a toujours des cas tordus, vous pouvez toujours booker un coaching. Voilà, alors, premièrement, à qui s'adresse cette vidéo ? Elle s'adresse à ceux qui vont devenir résidents fiscales en Indonésie, résidents fiscales à Bali. Elle ne s'adresse pas à ceux qui ne sont pas résidents, enfin qui ne vont pas devenir résidents fiscales. Donc, pour être considéré comme un résident fiscal en Indonésie, du point de vue de l'Indonésie, j'ajoute le du point de vue de l'Indonésie, il faut, là je suis sur le site de PwC, il faut rester plus de 183 jours par période de 12 mois, sachant que l'année fiscale en Indonésie, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc voilà, résident en Indonésie, être présent en Indonésie, ce n'est pas forcément cumulatif. Mais si vous restez plus de 183 jours, disons que c'est le plus déterministe. Voilà, ça veut dire, attention, je fais une petite parenthèse, je vais la refermer rapidement, parce que sinon la vidéo va faire deux heures, il faut faire attention à votre pays de résidence qui peut aussi vous considérer comme résident fiscal dans son pays, par exemple la France, pour ne pas la citer. Donc, c'est pourquoi il faut, en plus de ces informations, aller regarder les règles de coopération, les règles de non-double imposition entre votre pays actuel et votre nouveau pays, l'Indonésie. Donc, vous tapez si c'est France, vous tapez France, Indonésie, etc. Et vous avez qu'est-ce qui est considéré comme dans quel pays vous allez être résident fiscal. Mais d'un point de vue indonésien, 183 jours suffisent. Ça veut dire aussi que si vous restez plus de 183 jours, mais que vous vous considérez encore comme résident fiscal français, parce que c'est plus intéressant pour vous, dans certains cas ça peut l'être, attention, parce que l'Indonésie peut vous considérer comme résident fiscal indonésien. Donc, voilà, je referme la parenthèse. Donc, on va partir du principe à ce stade de cette vidéo, que vous êtes résident fiscal en Indonésie, donc inscrit au fisc indonésien. Donc, vous avez votre numéro de taxe en Indonésie. Ça s'appelle NPWP. Donc, voilà, l'enregistrement se fait en ligne. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, on est dans cette situation. Et maintenant, on va partir du principe que vous avez des business en ligne, ou bien que vous avez un client parce que vous êtes freelance, ou bien que vous êtes digital nomade. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Alors, il y a deux situations, il y a deux cas. Premier cas, en fait, qui est le cas un peu le plus défavorable. Attention, ici, je parle juste de ce qui est légal. Je ne vous dis pas ce qui se passe en pratique, parce qu'il y a toujours la partie théorique et la partie pratique. Là, je vous fais la partie clean, légale. C'est-à-dire, vous pouvez, tout ce que je raconte ici, vous pouvez appeler les impôts indonésiens ou appeler des sociétés qui ont pignon sur rue. Ils vous diront la même chose. Donc, si vous avez des revenus qui proviennent de... Par exemple, si vous avez une EURL en France et que vous recevez des dividendes, ça va être taxé malheureusement comme suivant les brackets de 5 à 35 %. Je reviendrai là-dessus après, parce que vous allez voir qu'il y a une autre possibilité. Si vous avez une US LLC ou une UK LLP ou une société à Dubaï ou où que vous soyez, et que vous recevez, vous percevez des dividendes, ces dividendes, pareil, de sociétés étrangères vont tomber dans ce qu'ils appellent les ordinary taxes, les taxes ordinaires, la fiscalité ordinaire et donc les taxes de 5 à 35 %. On reviendra sur quand est-ce qu'on passe de 30 à 35, etc. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est revenu de l'étranger, pour tout ce qui est crowdfunding aussi, parce que l'Indonésie taxe sur la totalité des revenus étrangers, la totalité des revenus mondiaux, donc revenus générés en Indonésie, revenus générés à l'extérieur. Donc là, vous vous dites à ce stade-là, « Eh oui, donc, ce n'est pas terrible ton truc. » Attendez. Là où ça peut se passer beaucoup mieux, c'est quand vous avez monté, en fait, une société en Indonésie. Alors, ce que je vous dis là, en fait, c'est parfaitement classique. Ça veut dire que toutes les personnes, d'ailleurs, qui ont un kitas investisseur, c'est-à-dire qu'ils ont un visa long terme investisseur, en fait, ont monté ou font partie de sociétés, de limited compagnie, qui s'appelle en Indonésie des PTPMA. Voilà. Donc là, on arrive sur le domaine des PTPMA. Ça veut dire que cette PTPMA, ça coûte entre 1 500 euros à 2 000 euros pour la montée. Donc, c'est une société, c'est l'équivalent d'une URL, c'est l'équivalent d'une USLLC, c'est l'équivalent d'une limited compagnie au UK. C'est une société à responsabilité limitée. Voilà. Détenue par des étrangers, ça s'appelle une PTPMA. Donc, si vous avez une PTPMA, et donc vous facturez directement vos clients qui sont à l'étranger, eh bien, vous allez percevoir, en fait, des revenus dans cette PTPMA. Et donc, vous allez payer un impôt sur les sociétés. Et accrochez-vous bien, les amis. Il est ici. Corporate Income Tax. Je suis toujours sur le site de PWC. Alors, attention. Avec ça, roulement de tambour. Si vous faites un chiffre d'affaires de moins de 300 000 dollars, donc 4,8 milliards de roupies, donc 4,8 milliards, c'est 309 000 dollars. Tiens, je vais le mettre en euros. On est sur 283 000 euros. Donc, pour un freelance, faire 283 000 par an de chiffre d'affaires, c'est quand même beaucoup, c'est quand même énorme, c'est quand même assez rare. Pour des business en ligne, ça va dépendre des business en ligne, mais sur des business en ligne de type vente de formation, etc., c'est aussi un montant qui est quand même relativement élevé. Pour d'autres types de business e-commerce, ça peut être un montant faible. Donc là, ça va dépendre des montants. Donc, 283 000. Si vous ne dépassez pas les 183 000, accrochez-vous 0,5 %. C'est taxé de ces 283 000. C'est-à-dire moins de 1 %. C'est juste extrêmement faible. On parle donc sur 283 000. On parle donc d'environ 1 000, un peu plus de 1 000 euros d'impôts. D'impôts sur les sociétés. Mais vous me direz, oui, mais tu es gentil, Marc. Mais ça, c'est l'impôt sur les sociétés. Ensuite, il vaut se verser des dividendes pour, si on ne veut pas réinvestir, etc. Là, on peut investir avec sa PTPM, on peut acheter de l'immobilier, le mettre en location, etc. Donc, on peut faire des choses. Mais on peut aussi décider, non, 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 je veux récupérer mon argent. Le verser en tant que dividende. Eh bien là, accrochez-vous les amis. Il y en a qui sont accrochés. Accrochez-vous. Dividende. On y va. Dividende de société. Attention, un dividende de société locale. Vous voyez, dividendes received from Indonesian limited company are subject to a final income tax taux de 10%. Ça veut dire 10,5%. Donc, corporate tax 0,5. Dividende tax 10%. 10,5. Voilà. Là, ça peut devenir un peu plus intéressant. Plus, il faut rajouter évidemment les coûts de structure de la PTPM et qui ne sont pas énormes. Il faut rajouter la comptabilité. Donc, il y a un cabinet comptable qui fait votre compte à chaque année et qui déclare, voilà, il y a un numéro fiscal pour la PTPM. Et comme une, ça serait comme en France ou comme partout. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal avec quand même la tolérance. Je vous rappelle que, alors, quand vous montez la PTPM, ça vous permet d'avoir un kitas investisseur. Donc, elle vous sponsorise pour pouvoir rester dans le pays. Mais attention, un kitas investisseur n'est pas un working visa. C'était pas un visa de travail, mais il y a une tolérance sur le fait de travailler avec son petit laptop pour des clients étrangers. Il n'y a pas de… Enfin, voilà, ça se fait. Donc, voilà. Pareil, si vous avez des intérêts… Interest income, donc des revenus d'intérêt à l'intérieur de l'Indonésie, pareil, c'est assez… C'est taxé. Interest bon à subjectif final de 10%. Donc, ce n'est pas énormément taxé. Par contre, ce qui va être taxé, c'est tout le reste, c'est-à-dire tous les revenus étrangers qui viennent. Donc, voilà, si vous avez, par exemple, des dividendes de URL, des dividendes de USLLC, des dividendes de sociétés étrangères, des profit distributions que vous distribuez en Indonésie, eh bien là, enfin, en Indonésie, que vous vous distribuez, peu importe que ce soit versé sur un compte à l'étranger ou un compte en Indonésie, vous êtes censé les déclarer en Indonésie. Et donc, ça va être cette grille qui s'applique pour les revenus personnels qui sont donc hors ceux que j'ai mentionnés, c'est-à-dire les dividendes de sociétés locales indonésiennes. Donc là, c'est tout le reste, en fait. Et tout le reste, tout le reste, malheureusement, c'est taxé pas mal. Vous voyez que la tranche au-dessus de 5 milliards, donc 5 milliards, ça fait 300 000. Au-delà de 300 000, on est à 35 % d'impôt. Maintenant, entre 30 000 et 30 000 euros, enfin, 28 000 euros et 280 000 euros, pour être plus précis, là, je reprends les chiffres, moi, je fais cette vidéo. Donc, entre 28 000 euros de revenus et 280 000 euros, le taux marginal d'imposition est de 30 %. Et donc là, ensuite, on divise par 2. Entre 14 000 euros et 28 000 euros, on est à 25 %. Donc, ça pique un petit peu si vous avez des gros revenus. Si vous avez des petits revenus, vous voyez que vous pouvez aller taper les tranches à 15 % et vous tirer avec peut-être 20 % d'impôt. Et si vous avez des revenus qui sont allés autour de plus de 100 000 euros, plus de 150 000 euros, vous allez être sur des tranches, un taux moyen d'imposition autour de 30 % quand même. Voilà. Sachant que ça, c'est pour tout ce qui est revenu dit ordinaire, c'est-à-dire tous ceux qui ne rentrent pas dans ce que je vous ai raconté avant, c'est-à-dire les dividendes de société locale si vous montez votre PTPMA. Voilà, les amis, c'est tout. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, évidemment. Il peut y avoir pas mal de cas particuliers. Il y a aussi beaucoup de questions relatives à comment monter une PTPMA puisqu'il doit y avoir deux actionnaires, il doit y avoir un commissionneur, un directeur, etc. Est-ce qu'on peut mettre sa propre société étrangère comme actionnaire de la PTPMA ou comme directeur, etc. Donc, il y a pas mal de montages possibles si vous avez déjà des structures, si vous avez déjà des USLLC, par exemple. Ça peut faciliter pas mal de choses. Je ne vais pas, pour ne pas surcharger cette vidéo, je ne vais pas en parler ici. Si vous voulez connaître toutes ces choses-là, venez sur le programme Gamma Xenium, venez sur le groupe Telegram, on peut aussi en discuter. ou si vous avez un cas très particulier et que vous posez des questions, vous bouquez un coaching sur mon site marcblorsky.com. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501